Bonsoir. Le marché parisien a connu une semaine difficile. Le CAC 40 glisse sous les 5400 points ce soir. Cette semaine a été rythmée par les publications d'entreprises avec une sanction porcelormitale, malgré des perspectives solides. C'est du rouge vif aussi pour BIC qui s'inquiète pour 2018. Le groupe connaît des difficultés dans le secteur des rasoirs mais aussi dans certains pays comme le Brésil. Seul Peugeot parvient à gagner du terrain sur le CAC 40 cette semaine. Le groupe PSA a surperformé le marché automobile français au mois de janvier avec des immatriculations de voitures neuves en hausse de 18,5% quand la progression globale se limite à 2,5%. Le bilan hebdomadaire est positif sur le SBF 120 pour Dassault Systèmes après la publication de comptes solides. Des comptes solides également cette semaine pour Nokia. C'est la première semaine difficile de l'année pour le marché parisien. La brusque remontée des taux obligataires a fortement pesé sur les places boursières ces derniers jours. Aux Etats-Unis où la volatilité avait quasiment disparu, le Dow Jones enregistre sa plus mauvaise semaine depuis deux ans. Le resserrement des taux apparaît logique compte tenu de la solidité de l'économie mondiale et du durcissement à venir de la politique monétaire des grandes banques, Fed en tête. Mais la vitesse de cette remontée des taux rend les opérateurs un peu nerveux. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous à lundi matin à 9h30.